Autre artiste à avoir bien connu, Yvan Rolus, Christian Médus, mélomane, conférencier, producteur d'émissions musicales, en direct avec nous ce soir. Bonsoir Christian Médus. Bonsoir Ansoni Hilaire. Vous nous rassurez, on s'entend bien. Alors est-ce qu'on peut parler d'un style, Yvan Rolus ? Bien sûr, Yvan Rolus, c'était donc le charme, c'était la poésie, la tendresse. Il me rappelle un peu ces grands auteurs, compositeurs. Je pourrais citer un, c'est vraiment son alter ego, je pense à Franck Michael, à Charles Dumont, avec, si vous voulez, une poésie intense, fortement émotionnelle, consacrée avant tout à la junte féminine. C'est pour moi plus qu'un patrimoine qui s'en va, parce que nous partageons cette passion commune, qu'est la musique, à maître prise. Il m'a rendu visite ici chez moi, donc à Rémir. Et c'était un plaisir inuit que je prenais d'échanger avec lui. – Alors justement, vous avez côtoyé Yvan Rolus. – Une perte colossale, dirais-je, pour la Guyane. – Très bien, vous avez donc côtoyé Yvan Rolus en radio à l'époque, sur RFO, où vous avez tous deux officiers, puis surtout, adolescents, ils venaient chez vous, puisque votre mère était également une musicienne. Est-ce que cette rencontre dans votre adolescence a eu une influence sur votre parcours artistique ? – Bienvenue, je vais vous dire assez vite. J'avais à peine 12 ans, quand ils venaient chez maman, à l'époque, en compagnie de Raymond Charlery. Et tous les trois, ça donnait à la musique, puisque maman, je jouais donc de l'orgue, du piano et du violon. Et les partitions étaient comme ça sur la table. Et c'était avec plaisir que moi, étant adolescent, enfant, curieux, je m'intéressais déjà donc à la musique. Et ces personnages ont laissé en moi une empreinte plus qu'indélébile. – Alors, il y a également la série Lumière sur Christian Médius, une série qui rend hommage aux grandes personnalités guyanaises et dont vous êtes l'un des instigateurs. Pourquoi il était évident de faire un numéro sur Yvan Rolus ? – Eh bien, je rappelle rapidement aux téléspectateurs cette idée. C'est moi-même qui avais donné cette idée déjà à Guyane 1ère de faire une véritable émission consacrée à la musique au même titre que le sport pour les sportifs, mais une émission destinée avant tout aux musiciens tous-ils confondus. C'est ainsi qu'est née Lumière sur, et je fus le premier à avoir fait un travail vraiment intense sur, je donne les noms, il y a eu d'abord Yvan Rolus, bien sûr, Danny Plé, Josimas, il y a eu également Eudomir Cabella et tant d'autres. Et il fallait faire ce travail sur ce personnage, parce que je trouve qu'en Guyane, c'est lorsque un artiste s'en va, une personnalité disparaît, que l'on reconnaît. Et je voudrais dire une chose à la Guyane tout entière qui m'écoute, que ce qu'a fait M. Rolus, c'est un travail incommensurable, innombrable. Et je voudrais par là même rappeler un peu des gens de la même pointure qu'Yvan Rolus, qu'on peut considérer pour la Guyane comme étant la Rolus. Je le mets au même plan, par exemple, que Phil Spector, par exemple, qui vient de mourir. Notre grand voisin de Brésil, vous avez toujours un auteur-compositeur qui surpasse tous les autres, c'est M. Milton Donacimento. On pourrait citer, par exemple, nous aimons beaucoup le compas, voilà un auteur qui est presque inconnu ici. La Rolus des musiciens, des chanteurs haïtiens, qui avaient le même âge que notre ami Yvan Rolus, disparu en 1986 d'un accident. M. Roger Koula, je précise, par exemple, Pierre Akendengue pour l'Afrique, Juma Sekela pour l'Afrique du Sud, étant d'autres. Très bien, on l'aura compris. Il faisait partie des grands. Merci beaucoup, Christian Mellus, d'avoir répondu à nos questions. Et je précise pour nos téléspectateurs que, justement, cette série Lumière sur spéciale Yvan Rolus sera diffusée juste après ce journal, à 20h05. Sous-titrage Société Radio-Canada